en traitant de la question de la mise en esclavage des natifs américains. Mon travail n'est pas sur l'esclavage, autant qu'il est sur les interactions qui sont couramment contestées, sur les conditions imposées par la violence et le harcèlement, avec un échange de connaissances qu'il y a eu entre les indigènes autochtones et les déportés africains, les européens colonisateurs dans les Amériques et les pays d'Afrique du Sud. Ce sont des couvertures traitant d'histoire naturelle, en d'autres termes, les archives coloniales que j'ai pu consulter longuement. Un document d'histoire naturelle rédigé par les européens qui s'était rendu à la Barbade, à la Jamaïque, au Brésil et à Haïti. C'est donc la première histoire naturelle du Brésil. Vous pouvez voir les Européens tenter d'imaginer de quelle manière faire travailler ces nations et comment ils perçoivent les natifs américains, le peuple des Tupinambas, comme ils se nommaient eux-mêmes, au Brésil. À propos de cette première histoire naturelle du Brésil, il est fait mention de la connaissance des plantes par les déportés africains, mais en l'occurrence aussi les Tupinambas qui furent mis en esclavage. Car concernant la dite Amérique latine, ils furent parmi les premiers natifs américains à être mis en esclavage. Mais ça n'a pas bien fonctionné sous plusieurs aspects, ce qui a favorisé la déportation d'Africains. William Pizzo et George Mark Graff durant le temps où les Hollandais ont temporairement détenu le Brésil. Le Brésil est une colonie portugaise, mais durant les années 1650, les Hollandais possédaient le Brésil et le gouverneur a poussé à faire des recherches scientifiques. William Pizzo a été mandaté sur la question des plantes et les connaissances qui les accompagnent. La connaissance des plantes n'est pas liée à la recherche de l'or qui était une priorité à cette époque. Alors Pizzo a fait ce livre. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on étudie ce livre ? Eh bien, c'est que les Tupinambas et les Africains mis en esclavage se retrouvaient sur les mêmes plantations durant les mêmes périodes. Et ils échangeaient des savoirs. La plupart traitent des plantes médicinales, des herbes médicinales des Tupinambas. Occasionnellement, on trouve une page qui montre comment les Africains enseignèrent aux Américains indigènes comment préparer le sésame, les aubergines, les gombos qui furent apportés de Guinée et d'Angola.